Au commencement, il n'y avait rien, puis il y a eu la réclame, puis la publicité, et enfin arrive Internet. Et on arrive au bout de l'histoire, c'est le thème de Média Junkie. Quelles sont les nouvelles voies de la publicité ? Pour en parler, Jean-Pierre Villaret, bonjour. Bonjour. Co-fondateur de June 21st, une agence que vous allez nous décrire dans un instant, star du monde publicitaire, traditionnel, notamment au sein de l'agence Devarieux-Villaret à votre époque. Et puis, à vos côtés, un blogueur, Grégory Pouy, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes blogueur passionné de marketing, de communication, travaillé dans l'agence Neuron, une agence digitale. Jean-Pierre Villaret, vous fondez June 21st, une nouvelle agence en 2007, sur le constat qu'il faut rompre le thème de la rupture. C'est Sarkozy qui vous a inspiré à l'époque ? J'ai fait avant lui, non. On a commencé, je crois, en avril. Oui. Bon, plus sérieusement, en fait, il fallait changer quelque chose dans le monde. On était arrivé au bout d'un cycle, c'est un peu votre constat ? Oui, oui, c'est vrai. En fait, on est dans une situation dans laquelle on voit arriver, avec un peu de retard, dans notre métier, la technologie, donc le monde digital. Une première étape que personne n'a vue, qui est l'arrivée un peu des programmes de fidélité, avec la connaissance client, donc un distributeur anglais qui commence, alors qu'il est en retard, à tracer ses clients et à regarder ce qu'ils font. À partir de là, à pratiquer un marketing un peu nouveau, donc marketing inégalité. Donc, les gens ne sont plus à égalité en fonction de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que le gros panier de la classe moyenne qui achetait tous les mêmes yaourts, en gros, finalement, n'est plus le même. Il y en a qui préfèrent les yaourts à la fraise, d'autres à la banane. Exactement. Alors, au milieu de ça, donc, première réaction, fragmentation au niveau de la consommation. Et on se retrouve face à un processus, à la fin des années 90, de rationalisation des marques. Donc, auparavant, quand j'ai commencé à travailler, c'était une marque, un produit. Après, on avait une marque, un portefeuille de produits. Pour vous donner un exemple, on peut trouver 25 références derrière une marque dans un hypermarché aujourd'hui. Et petit à petit, donc, les marques se rassemblent. Et puis, les marques deviennent de plus en plus puissantes. Et puis, devenant de plus en plus puissantes, pour nourrir une marque, il faut de plus en plus d'argent en publicité. En même temps, il y a un peu moins d'efficacité. Et puis, arrive Internet. Les modèles qui avaient fait la société de consommation sont en train d'être mis en cause. Ça, c'est un des problèmes, la fragmentation. Grégory Pu, vous connaissez aussi un des autres problèmes, c'est l'interaction. Finalement, quand on est blogueur, on a des échanges en permanence. Et ça, les marques, le dialogue, ont un peu plus de mal à le mettre en place. Je pense que ça, c'est aussi, effectivement, une grosse évolution. C'est-à-dire que, moi, je compare ça, effectivement, à la dictature, c'est-à-dire les messages top-down, qui étaient, je fais un brief, je brief mon agence, je fais une créa, j'achète des médias, puis c'est fini. Et puis, si les gens ne sont pas contents, à la limite, ils peuvent toujours y créer à 60 millions de consommateurs. Mais globalement, ça ne va pas trop arriver. Et aujourd'hui, on est dans un système de démocratie où les gens, déjà, ont beaucoup mieux compris le marketing, le maîtrisent beaucoup mieux, parce que maintenant, ça fait un près 40 ans qu'on le pratique, vraiment. Et du coup, peuvent aussi prendre la parole et répondre aux marques. Et aujourd'hui, ça peut venir et des salariés et des clients. On met beaucoup de temps à construire une image de marque à gros renfort d'euros. Et on peut la détruire en cinq minutes, comme c'est arrivé pour Domino's Pizza. Ça, c'est ce qui a fait la fortune des publicitaires. Finalement, cette masse, ce mass market et cette construction de marques. Et finalement, la valeur de la marque, on estime ça à plusieurs milliards, parfois, dans les grandes sociétés. C'est quelque chose de très friable, très fragile. Alors que c'était tout le discours avant, investissez dans votre marque, c'est ce qui restera. Et en fait, il y a des marques qui ont disparu, corps et bien. Alors d'abord, la marque a apporté quelque chose, c'est qu'elle a simplifié des processus complexes, des organisations complexes, donc au sein d'une entreprise, au sein d'un portefeuille de produits, au sein d'un système de distribution, etc. Le problème aujourd'hui de la marque, c'est que, d'une certaine façon, le dieu marque a tout capté, le système d'organisation de l'entreprise, le système de relation de l'entreprise avec ses clients, etc. Aujourd'hui, le client se trouve à la fois plus éduqué, on vient d'en parler, à la fois il a les moyens de s'exprimer, et à la fois il a les moyens, pouvant s'exprimer et sans contrôle, j'allais dire, d'évaluer les marques et de donner un point de vue plus ou moins positif ou négatif. Donc on a une force montante qui est de plus en plus puissante, qui s'oppose à une force descendante, qui était le message top-down. Et au milieu de tout ça, donc, il y a une remise en cause assez radicale de la communication, qui elle-même, d'ailleurs, n'est pas la seule, puisqu'on voit à côté une remise en cause radicale de la distribution, une remise en cause radicale des médias. Et donc on a une remise en cause aussi en termes de consommation. Donc cet ensemble de transformations qui fait que la question du métier est posée, la question du business model du métier est posée, la question de savoir ce que demain, une agence qui produit des idées, comment elle va s'organiser, est posée. Et vous pensez que les marques ont compris cet enjeu ? Alors bien sûr, il y a des gens très intelligents et très au fait, mais finalement, on connaît tous les inerties des grandes sociétés. Est-ce que Grégoire Puy, vous le voyez au quotidien, ce que vous dites, les marques ont pris conscience du virage et de la radicalité, finalement, de ce changement ? En fait, je pense qu'il y a un certain nombre de marques qui l'ont compris, majoritairement celles qui ont connu une crise dans les médias sociaux, malheureusement. C'est-à-dire qu'il faut connaître la crise pour finalement se poser la question ? Ce n'est pas qu'il faut connaître la crise, parce qu'il y a des marques qui ont très bien réussi, comme South Western Lines, à prendre le pas sans avoir de crise. Mais typiquement, celles qu'on a vues vraiment s'investir, c'est plutôt Dell, qui ont connu une crise, Domino's Pizza, qui a connu une crise l'année dernière. Donc il y a un certain nombre qui ont compris, mais pour le moment, elles le vivent comme une contrainte, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué. Et elles auraient préféré finalement qu'on retourne à l'ancien temps, alors qu'en fait, c'est une formidable opportunité de mieux connaître ses clients, d'aller beaucoup plus loin. Et vous, Jean-Pierre Villaray, vous citez l'exemple de Nike, finalement, qui est un exemple emblématique justement de ce virage. Nike, qui a été une marque assez décriée, parce qu'une des premières marques mondiales, globales, c'est aussi une marque qu'on voit beaucoup moins présente en publicité, mais en même temps extrêmement présente dans les médias digitaux. Et ce que dit Nike souvent, c'est que Nike dit, en fait, Internet n'est pas un média, c'est une occasion fantastique de développer des services. Donc ils travaillent auparavant, quand ils étaient en masse média, ils faisaient 20% de création de contenu, donc c'est la fabrication de films publicitaires avec 80% en diffusion. Aujourd'hui, ils font 80% en diffusion, pardon, 80% en création de contenu et 20% en diffusion. Come on, B-Roy, time to get there. All right. Girl power. Donc ça, c'est un exemple. Domino Pizza est un bon exemple aussi. Oui, pourquoi ? Parce que Domino Pizza, la crise, c'est amusant, la crise part d'une vidéo sur Internet, encore que ça veut dire une chose qui ne pouvait pas exister il y a 5 ans. N'oublions pas, Internet, lui c'est un spécialiste, mais Internet, le haut débit n'existe réellement que depuis fin 2005. Donc on n'a que 2-3 ans d'expérience, pas plus. Donc ça va aller crescendo, on voit YouTube qui explose. La crise démarre sur Domino Pizza avec des équipiers qui sont dans un restaurant et qui commencent à déconner avec la pizza, donc ils mettent les mains dans le nez, etc. Et le truc part, et ça pose un problème d'enfer, une crise. Et maintenant, au travers de la crise, on découvre aussi que, d'une certaine façon, la qualité de la relation entre Domino Pizza et ses clients n'est pas si bonne. Ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise, tout d'un coup, décide qu'elle va utiliser ça comme un moteur positif et donc se mobilise complètement. Et donc là, on voit arriver sur Internet aussi des films de 2-3 minutes où tout d'un coup, on voit le président qui dit que ce n'est pas possible. On montre en temps réel des tests consommateurs, on voit les gens qui disent que cette pizza a un goût de carton, etc. Donc ils vont vraiment au bout. Plutôt que de dire, on va laisser Internet dire des saloperies sur nous, on va réellement nous montrer ce que les gens disent, à partir de là, on va se transformer. Et c'est de plus en plus ce qu'on va voir, parce que la réalité, ça c'est quelque chose sur lequel, nous on travaille sur, notre positionnement c'est sur la transformation. Donc comment aider, j'allais dire, des entreprises, avant de parler de marque, à passer d'un monde mass-to-mass à un monde fragmenté, interactif, où il y a du dialogue et tout. Alors quand on pose des problèmes comme ça, toutes les boîtes disent, mais nous on fait aussi du relationnel. Relationnel, ça consiste pour une majorité de clients à prendre 20% de l'investissement publicitaire et à faire des campagnes d'images. C'est un peu archaïque aujourd'hui, relationnel, ce n'est pas ça. C'est la qualité de la relation que vous avez, via les réseaux sociaux, via Internet, avec vos publics. C'est quelque chose qu'il faut sous-traiter ou qu'il faut faire en interne, ça, Grégory Pouille ? Je pense qu'il y a une partie à faire en attente. En parlant du CRM, je pense qu'ils ont aussi... En fait, c'est assez rigolo aujourd'hui, ils voient les médias sociaux un petit peu. Enfin, dans les médias sociaux, ils voient uniquement médias, un petit peu comme on voyait avec les e-mails. Donc ils risquent d'en collecter un maximum, d'avoir un maximum de fans. Enfin, les fans n'existent plus, mais d'avoir un maximum de gens. Dans la logique quantitative, en fait, vous dites. Dans la logique quantitative. Et aujourd'hui, quand ils gèrent du CRM, c'est à travers des e-mails. Et quand on regarde les statistiques, les moins de 15 ans, il y en a 90% qui n'envoient aucun e-mail. Donc typiquement, ça va poser des nouvelles questions encore ? Et alors, ça pose des questions économiques qui ne sont pas les moindres, à la fois pour les annonceurs, les marques, parce que ça coûte plus cher, vous le dites, finalement, de s'adresser à Facebook, à Twitter, à tout ce monde nouveau. Ça ne coûte pas plus cher ? Non. Il faut quand même le gérer. Ce qui coûte plus cher, c'est la gestion, effectivement, d'organisation. Mais la relation entre le coût des médias masse et le coût des médias digitaux, non. Avec les médias digitaux, on peut monter les opérations. Et j'allais dire même que des marques ou des entreprises qui ont peu de moyens ont peut-être plus d'intérêt à aller vers les médias sociaux plutôt que d'aller acheter 2 millions ou 1,5 million d'euros sur le show de télé. Et alors pourquoi est-ce qu'il y a ces différences de prix et d'efficacité actuellement ? Est-ce que c'est un monde qui va se rééquilibrer, comme le souhaitent certains, ou parce que finalement, les médias traditionnels faisaient payer trop cher ? Et qui va tirer son épingle de joueur ? Plusieurs questions. C'est compliqué parce qu'on est déjà sur la fin. Le problème qu'on a posé au départ, c'est l'arrivée du digital, j'allais dire au sein d'une entreprise, au sein du marketing, au sein d'une entreprise. Quand le digital arrive, il touche trois dimensions. Il touche la production. Donc on peut commencer à personnaliser des produits, ce que fait M&M, ce que font des séries de voitures, etc. Ça touche le système de transaction et de distribution. Et ça touche le système de relation. Et à l'intérieur du système de relation, il y a la communication digitale. Donc quand la transformation arrive au sein de l'entreprise, c'est l'ensemble de l'entreprise qui bouge. Où l'entreprise décide de s'adapter, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est face à un phénomène conjoncturel ? La technologie n'est pas conjoncturelle. La loi de Moore et tout le reste, la vitesse avec laquelle tout ça se développe, fait qu'on est face à une nouvelle société, avec des gens de plus en plus de moyens et tout. Et avec une réalité aussi, puisqu'il y a des portables qui sonnent, les portables aujourd'hui sont équipés en GPS, on peut connecter avec Internet. Donc ça veut dire que toute la distribution va être transformée. Donc au milieu de tout ça, après on peut se poser la question de savoir si ça coûte plus cher, pas plus cher. C'est une obligation. On n'a pas le choix, c'est au centre. C'est complètement au centre et ça demande, on en parlait tout à l'heure, mais pas mal de réorganisation typiquement, que ce soit en agence, aussi, mais aussi chez l'annonceur. Typiquement, quand les RH font une action sur LinkedIn et la com' en général n'est pas au courant, et aujourd'hui, pour un consommateur, forcément ça doit être logique, cohérent, et aujourd'hui ça n'allait pas. Donc ça demande aussi une logique de je me centre autour du client et puis je réfléchis à toutes mes actions. Alors ça amène ma dernière question, il faut des patrons digitaux, c'est-à-dire tout en haut. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des clients, qui soit à la direction générale. C'est un nouveau métier, les patrons des clients. Exactement. C'est une question sur laquelle j'ai travaillé pour un grand client, pour lequel j'étais payé, donc je ne peux pas vous faire un résumé. La vérité, la vérité… Voilà, vous avez payé 20 000 euros pour cette phrase. Bon, c'est plus cher que ça normalement. La vérité, c'est que c'est l'entreprise qui doit devenir digitale. Une fonction digitale, c'est prendre quelqu'un comme accélérateur pour faire en sorte que les gens comprennent à peu près de quoi il s'agit. Mais comme j'ai dit il y a cinq minutes, si ça touche autant à la production, à la distribution, au système de relation, etc., c'est toute l'entreprise. Merci à tous les deux pour ces éclaircissements. Vous le voyez, on n'est qu'au début. À bientôt sur Mediadjaki.